C'est un procès d'ampleur qui s'est ouvert lundi à Paris. Il va durer deux semaines. C'est prévenu 1 700 victimes, 1 200 000 euros de préjudice. Procès pour arnaque à la fausse assistance en ligne. C'est un lanceur d'alerte qui a levé le voile sur cette arnaque très répandue. Olivier Poncelet avec Thomas Guéry. C'est une immense escroquerie dont Sophie, 82 ans, a été victime. Elle a un peu honte de s'être fait avoir et ne souhaite pas montrer son visage. Son histoire commence par un simple mail, une proposition commerciale. Et j'ai cliqué dessus alors que d'habitude je ne clique pas. L'arnaque est la suivante. Après avoir cliqué sur le lien contenu dans le mail, l'ordinateur se bloque. Un faux message de sécurité apparaît, prétendant que ces données sont en passe d'être piratées. Un numéro d'assistance s'affiche. Elle appelle ce soi-disant technicien, en fait un pirate établi en Tunisie, qui prend la main sur sa machine et répare son système, qui en réalité n'avait rien. L'opération est gratuite, la victime est rassurée, mais on lui propose ensuite de s'abonner à un service de protection pour éviter d'autres attaques dans le futur. Et c'était effrayant pour moi ce truc-là. Surtout que c'était le 4 août, il n'y avait personne, enfin je me sentais vraiment isolée. Choquée d'avoir été attaquée, Sophie obtempère et choisit l'offre à 131 euros pour un an de protection factice. Elle n'est pas la seule. La liste des partis civils est longue. C'est un procès hors normes, avec des centaines de victimes. Oui, des centaines. Des centaines. Il y a des dossiers qui sont ouverts au tribunal avec 1700 plaintes dans un dossier. Pour berner autant de victimes, les escrocs avaient monté une véritable petite entreprise à Tunis, avec des téléopérateurs chargés de lire un script bien ficelé, pour convaincre même les plus réticents d'acheter des services qui n'en étaient pas. Et qu'il y a une personne qui essaie de vous pirater. D'accord ? Nous nous sommes procurés cette petite vidéo où ils se montrent fiers de leur coup. Axel, lui, a déboursé 499 euros pour une prétendue protection à vie de son ordinateur. Je trouve ça cynique. Je vois des personnes qui rient de ce qu'ils sont en train de faire. Donc c'est vraiment odieux. Il s'est constitué parti civil, même s'il sait qu'il ne récupérera sans doute pas son argent. Au procès, il décide, notamment ceux qui l'ont escroqué. Je trouve que c'est des gars dont la vie est un peu foutue quand même. Le premier pleurait quand on lui parlait de ses enfants, parce qu'il disait « j'étais un mauvais père ». Enfin bon, après, est-ce que c'est pour amadouer la juge ? C'est possible. Parmi les 15 accusés, 7 sont présents. 3 sont en prison depuis un an et demi. Chacun minimise son rôle. Il risque une peine de 10 ans de rétention. Sous-titrage Société Radio-Canada